Coucou tout le monde, c'est Aurélie, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo, enfin ma mise à jour numéro 3 de ma saga, j'ai décidé de mincir. Donc ça fait maintenant 4 mois que j'essaye de mincir, que j'ai commencé un rééquilibrage alimentaire. Et j'ai eu une mise à jour de retard, mais je vais vous dire pourquoi dans quelques instants. D'ailleurs, vous êtes quelques-unes à avoir trouvé que j'ai perdu du poids, donc je vous remercie, ça me fait trop plaisir. Alors si vous vous souvenez, au mois d'avril, j'avais commencé mon rééquilibrage alimentaire. Et mon objectif était d'arrêter le grignotage, mais c'était un petit peu difficile. Donc en fait, j'avais eu recours à la méthode Wet Wet Shirt, ce qui pour moi est une méthode vraiment très intéressante, facile à utiliser, etc. Mais je vous avais dit aussi que ça avait été un petit peu difficile pour moi d'arrêter de grignoter, qu'il y avait des jours où j'arrivais bien, des jours où j'arrivais moins bien. Et voilà, j'arrivais à perdre le poids. Enfin, j'ai réussi à perdre 2 kilos pendant les deux premiers mois. Mais voilà, j'ai quand même fait des efforts et des fois, j'arrivais pas trop à atteindre mon objectif. Alors entre-temps, j'ai été contactée par la société Très Bien Merci. Donc la société Très Bien Merci, c'est quoi ? C'est une société qui va en fait vous encadrer pour perdre votre poids. Donc vous fixez votre objectif. Vous avez en fait le site, vous créez votre compte. Vous avez en fait un espace personnel qui vous est destiné. Donc vous pouvez rentrer les aliments que vous consommez. Vous avez aussi des objectifs sportifs, des idées de repas, etc. Et moi, personnellement, j'ai eu la chance d'être accompagnée par une diététicienne pendant un mois. Donc voilà, la société Très Bien Merci m'a offert un mois de diététicienne. Donc bien sûr que j'ai accepté. Voilà, c'était l'occasion pour moi de tester ceci. Et franchement, j'en suis vraiment ravie parce que j'ai réussi à perdre 2 kilos, il me semble. 2 kilos et je ne me suis pas rendu compte que j'étais en train de perdre en fait. Je ne me suis pas sentie frustrée. Je n'ai pas ressenti la faim. Et surtout, le truc, c'est que j'ai complètement arrêté de grignoter. Et ça, c'est vrai, je vous jure que c'est vrai. Maintenant, le grignotage de galettes, etc., ça ne fait plus partie de mon quotidien. Bon, bien sûr que des fois, je suis amenée à manger des galettes. Mais je veux dire, avant, c'était vraiment tous les jours. Quand je faisais les courses, je mettais des galettes à chaque fois. Je ne pouvais pas me permettre de ne pas avoir un paquet de galettes chez moi. Alors que maintenant, franchement, j'arrive à m'en passer. Je suis vraiment trop contente d'être devenue indépendante de tout ce qui est galettes, chocolat, enfin, tous les trucs sucrés qui, en fait, ne servent à rien. Enfin, ne servent à rien. Ça nous donne du plaisir quand on le mange, bien sûr. Mais voilà, ce n'est pas quelque chose dont on a vraiment besoin. C'est vraiment un petit plus qu'on peut se permettre de temps en temps. Il ne faut pas que ça devienne récurrent dans l'alimentation. Et surtout pas que ça soit une habitude. Et surtout pas un besoin, une dépendance. Alors, durant ce mois, justement, de suivi, j'ai eu droit à deux entretiens téléphoniques. Donc, un au tout début et un petit peu vers la fin. Donc, au tout début, on a discuté. Donc, je lui ai expliqué mes habitudes à moi, ce que je faisais. Je lui ai aussi expliqué mon ressenti. A savoir que j'étais consciente que je mangeais un petit peu par réconfort. Enfin, même beaucoup. Tout ce qui était grignotage, surtout en soirée, c'était beaucoup par réconfort. Par exemple, des galettes au chocolat trempées dans le chocolat au lait le soir avant de dormir. C'était un réconfort pour moi. Et voilà, je lui ai expliqué que je souhaitais ne plus avoir ces mauvaises habitudes, etc. Et elle m'a proposé diverses façons, en fait, de manger. Et c'était moi, c'est moi, en fait, qui ai choisi ce qui me plaisait le plus, ce qui me paraissait le plus faisable. On a aussi vu le petit déjeuner. Maintenant, je déjeune. Je déjeune des choses saines. Je ne déjeune plus. Le Cruezly, là, comme je vous avais montré, ça, je n'en ai plus racheté. D'ailleurs, depuis que j'ai commencé avec la diététicienne, je veux dire esthéticienne à chaque fois. Mais non. Depuis que j'ai commencé avec la diététicienne, je n'ai plus mangé de Cruezly. Les galettes aussi, ça ne fait plus partie de mon quotidien. Une de temps en temps, quand ça se présente. Mais sinon, je n'en achète pas automatiquement. On a aussi défini ensemble plusieurs repas, en fait, dans la journée pour m'éviter, en fait, de craquer, d'avoir faim. Donc, je préfère faire plusieurs repas plutôt que vraiment trois repas et rien au milieu, vous savez. Et c'est là qu'en fait, on a tendance à grignoter. Donc, plusieurs repas, mais plusieurs repas plus sains. Ça me permet de manger quand j'ai faim, mais de manger sainement. Voilà. Donc, voilà, je suis vraiment très contente. Donc, pendant le mois où j'ai été suivie, j'ai perdu un kilo et demi. Oui, c'est un kilo et demi que j'ai perdu. Et voilà. Là, maintenant, je vous montre le poids. Je suis à 62 kilos. Donc, je suis vraiment très contente. Et surtout, je ne m'en suis pas rendue compte. Je n'ai pas eu de frustration. Je n'ai pas eu la faim et tout. De temps en temps, je m'accorde une petite gourmandise. Ça aussi, il faut bien vivre, n'est-ce pas ? Mais voilà, c'est vraiment de temps en temps. Par exemple, le week-end, je sais que je peux craquer sur soit une pizza en repas ou un petit grignotage. Mais bon, voilà. En fait, là, mon cerveau a pris l'habitude de se passer de sucre et de grignotage. Et pour l'instant, je n'en ressens plus le besoin. Et je mange vraiment quand j'ai faim et je ne mange plus par gourmandise ou par envie. Des fois, quand je m'ennuyais, ce que j'allais faire, j'allais prendre une galette et tout. Mais ça, maintenant, je ne le fais plus. Donc, je vous mettrai, si vous êtes intéressé d'aller jeter un coup d'œil, vous avez le site en barre d'infos, ainsi que les tarifs. Ils proposent des plats tout préparés. Donc, voilà, si cette méthode aussi peut vous convenir, pourquoi pas ? Moi, je sais que ça ne me convenait pas parce que j'avais vraiment envie d'apprendre par moi-même et d'adopter des habitudes qui, par la suite, deviendraient mon quotidien. Et je n'avais pas envie de recevoir des repas pendant un laps de temps. Et ensuite, une fois que je ne le fais plus, je suis encore livrée à moi-même et je ne sais plus trop comment faire, comment m'alimenter, etc. Donc, c'est pour ça que j'ai préféré des services de la diététicienne. Donc, voilà, je pense que c'est tout. Maintenant, je suis à 62 kg. Je n'ai pas atteint mon objectif parce que je voudrais arriver à 60. Mais bon, voilà, j'ai pris conscience qu'il vaut mieux maigrir lentement, mais sûrement et surtout ne pas reprendre plutôt que de maigrir d'un coup et au moindre petit écart tout reprendre, etc. Donc, voilà, pour l'instant, je suis très contente. Je ne sais pas si je vais vous refaire encore une vidéo sur ça. Peut-être si j'arrive à mes 60 kg, je vous en referai peut-être une parce qu'on devait terminer la saga au mois d'août. Donc, là, on arrive au mois d'août et je ne sais pas, en fait, si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Je vous ferai peut-être une dernière vidéo quand j'aurai atteint mon objectif. Voilà, donc je pense que je vous ai tout dit sur ma perte de poids de ces derniers mois. J'espère que la vidéo vous a plu, que ça vous a fait découvrir un site et que ça vous a motivé ou aidé dans votre perte de poids si vous le faites aussi. Et voilà, donc je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Merci d'être là. Merci pour vos abonnements. Merci pour tout, en fait. Et voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ! Ciao !